Bonjour à tous les amis, c'est GX, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va super aujourd'hui, un nouvel unboxing, un nouveau test des écouteurs, les G-Pods de chez Eugène. Alors ce sont des écouteurs assez spéciaux parce que, effectivement, il y a des lumières dessus. Et moi j'aime dire de base les lumières, je pense que ça se voit à mon décor, et on va pouvoir personnaliser les lumières sur ces écouteurs. Et en vrai, c'est pas du David Guetta, on n'est pas sur quelque chose qui va être beaucoup trop lumineux, beaucoup trop visible, comme les gros casques RGB que j'ai l'habitude d'ouvrir sur ma chaîne YouTube. Là on est sur quelque chose de discret, mais plutôt stylé. Vous allez le voir, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Et nous on est parti pour le test des G-Pods de chez Eugène. On a commencé pour ouvrir tout ça, et là ils ont mis le paquet sur le packaging. Alors c'est quelque chose sur lequel je m'attarde plutôt, parce que ça en dit long sur l'expérience client, et sur comment la marque mise sur l'expérience client. Là en l'occurrence, un joli packaging, bien fourni, et j'espère que vous avez vu les petits packaging, des petites coques qu'on mettra sur les écouteurs pour personnaliser et faire des jeux de lumière. On a eu un très beau packaging. Franchement, je mets un 10 sur 10 pour le packaging, ça fait plaisir à voir, mais vous allez me dire, ce n'est pas le dur, ce n'est pas le concret, ce n'est pas le son qui va sortir de ces écouteurs, et vous avez totalement raison, ne vous inquiétez pas, on va revenir dessus. Et alors voici ce qu'on a reçu. On a reçu les G-Pod, et on a reçu également, comme vous l'aurez compris, les caches qui vont aller sur la lumière des écouteurs. Je vais tout vous montrer. On a reçu un petit câble de chargement, le boîtier avec ses écouteurs à l'intérieur, et comme vous voyez, il y a de la lumière. Vous l'aurez compris, ces écouteurs vont pouvoir être personnalisés au niveau de la lumière. Différents embouts avec différentes tailles, S, M et L, et 4 paires de caches qu'on pourra superposer sur les écouteurs pour faire un joli effet. Voici donc tout ce qu'on a reçu avec ces écouteurs, et maintenant on va passer à la prise en main, on va regarder un petit peu, et bien la lumière, qu'est-ce que ça donne réellement ? Alors les écouteurs, je les ai mis dans la boîte pour les charger un petit peu une fois que vous avez ouverts, et sachez qu'en 10 minutes de chargement, on pourra avoir jusqu'à 2 heures d'écoute. Alors c'est assez incroyable, il y a une charge rapide qui me fait très plaisir, et on va s'attarder un petit peu plus sur le design des écouteurs et sur la lumière. Là par défaut, on est sur du vert, donc c'est leur branding original, et vous pouvez voir que ça fait un petit dégradé. Alors c'est-à-dire qu'on pourra tout personnaliser, soit à partir d'une photo, soit à partir de couleurs qu'on aura nous-mêmes choisies, et vous pouvez voir que ça fait de la lumière, mais ce n'est pas trop. Et puis évidemment ça dépendra des effets que vous allez mettre, mais généralement ce que j'aime pas sur les écouteurs qui ont de la lumière, c'est que ça fait trop voyant. Alors qu'alors on peut tout personnaliser, on peut les désactiver si on veut, mais le but, c'est quand même de superposer tout ça, en prenant par exemple ce cache qu'on va superposer, et vous pouvez voir que ça fait un joli effet. Ça fait quelque chose de très joli, et on pourra tout personnaliser. En tout cas, ces écouteurs ont le Bluetooth 5.2, ils sont IPX4, donc c'est-à-dire qu'ils résistent à l'humidité, et par humidité, on suggère aussi la transpiration, si on fait du sport avec. Une oreillette pèsera 5,4 grammes. On a reçu 4 paires de coques pour personnaliser les écouteurs, et les éclarages seront personnalisables. On pourra personnaliser selon le rythme, selon une image, selon une photo qu'on ira directement prendre avec la caméra, ou selon notre envie, avec différentes teintes de couleurs qu'on pourra nous-mêmes choisir. Et également sur des choses prédéfinies, via l'application qui est essentielle comme vous allez le voir. Une caractéristique que j'aime bien, c'est les 10 minutes de charge pour 2 heures d'écoute. Alors ce sont des choses qui sauvent la vie quand vous allez à la salle de sport, et que vous vous rendez compte que vos écouteurs ne sont pas chargés, voire déchargés, vous les branchez 10 minutes, et vous avez 2 heures devant vous. C'est très plaisant. Sachez qu'une charge unique durera 5 heures, et au total, avec la recharge du boîtier, on aura 20 heures d'autonomie. Et maintenant, un élément essentiel de ces G-Pod, ce sera l'application que j'ai mis à jour pour la vidéo. Alors si vous avez les écouteurs entre les mains, n'hésitez pas à faire la mise à jour, il y en a une nouvelle. En tout cas, on peut voir qu'il y a directement les écouteurs avec la couleur actuelle. Et les couleurs, on va y revenir, c'est un élément principal sur cet objet, c'est la personnalisation qu'on a. On a inévitablement la possibilité de changer les couleurs, et ce, avec des thèmes prédéfinis, par exemple comme ici, ou encore une couleur que j'ai faite pour un test, ou même carrément une photo. Voilà, on a pas mal de choses, et on peut voir que si on clique ici, on a accès à énormément de modes. Des modes qui vont s'illuminer différemment, et je trouve ça très intéressant en termes de personnalisation rapide, on a beaucoup de thèmes, on a pas mal de couleurs, on en a pour tous les goûts, et ça, c'est intéressant à savoir. Je vous mets les écouteurs juste à côté pour pouvoir voir ce que ça fait, mais voilà, en tout cas, on a beaucoup, beaucoup de couleurs, mais ce n'est pas tout. Sur ces écouteurs, on pourra, bon, gérer la lumière, et aussi le mode de lumière, et le taux de luminosité, mais on aura aussi quelque chose qui pourra s'animer, ondulé, et avec quatre différents modes d'animation de couleurs, ou sinon, on aurait laissé tout simplement normal. Ça nous permettra de savoir si on veut quelque chose qui s'illumine ou non, et si oui, comment. En tout cas, on a aussi l'onglet écouter, qui va nous permettre d'avoir différents modes qu'on va tester. Le mode suppression du bruit, donc autour, on n'entendra pas grand-chose. Le mode transparent, donc on va avoir une compréhension de ce qui se passe autour. On aura comme si on n'avait pas des écouteurs, et on pourra entendre tout ce qui se passe. C'est pas mal pour savoir ce qui se passe autour de vous. Et on a aussi l'égaliseur. Alors, l'égaliseur, on aura par exemple équilibré, voix, plus de basses, et plus d'aigus. On a des choses assez intéressantes en termes de personnalisation, d'arrivée du son. Également, on a d'autres coques pour les écouteurs, et on peut voir que ça, c'est directement leur boutique en ligne. Donc, c'est intéressant à savoir. Et sinon, on aura aussi en haut le pourcentage de batterie de chacun des écouteurs. Au niveau des couleurs, on pourra nous-mêmes choisir la couleur qu'on veut, et faire comme ça, par exemple, un arc-en-ciel ou une suite de couleurs. On a aussi capture de couleurs. Alors là, ça va consister tout simplement à prendre une photo. Par exemple, avec mon couteau CSGO, je vais pouvoir, par exemple, prendre en photo cela. On va utiliser, on va voir ce que ça donne. Avec un peu plus de luminosité, je pense qu'on aurait eu quelque chose... Bah non, en fait, ça va très bien, voilà. Donc là, les couleurs de mon couteau sont appliquées directement aux écouteurs. Une option intéressante, si vous perdez vos écouteurs, regardez, on peut... Voilà, on peut émettre du son. Alors là, c'est très bien si on le perd. Et on peut aussi activer la couleur pour les voir plus facilement si on les perd. Ça, c'est très bien. Détection intra-auriculaire, ce qui va nous permettre, eh bien, de faire comprendre aux écouteurs s'ils sont sur nos oreilles. Enfin, de faire comprendre à l'application si on porte les écouteurs ou non. Et également, contrôle du toucher qu'on pourra personnaliser comme on veut. Ça fait très plaisir d'avoir une aussi grande personnalisation avec ce logiciel. Et alors là, on va s'amuser un petit peu parce qu'on va tester les lumières. On va tester d'autres modes un petit peu dans le noir comme je vous ai fait. Mais là, on pourra aller un petit peu plus loin avec beaucoup de couleurs. Je vous montre un petit peu les résultats que ça donne. On a des choses qui sont très belles. Moi, j'adore dans tous les cas tout ce qui est petites lumières comme ça. J'adore. Je trouve que ça rend quelque chose. Il y a une ambiance. Vous pouvez voir que ça rajoute directement quelque chose. On a beaucoup de design disponible. Et ça, c'est très très plaisant. Et si on ajoute une coque par-dessus, coque qui tient très bien. J'ai regardé et ça tient très bien. Il y a un clipse et ça permet de ne pas les perdre. Donc, ça rajoute quelque chose quand même. Comme on en a différentes sortes, on pourra s'amuser un petit peu avec. Et on peut voir qu'il y a un texte sur celle-ci. Et ça rend plutôt très bien. On a deux fonctionnalités intéressantes au niveau du son sur l'application. On aura la réduction de bruit. Activer cette option vous permettra de baisser considérablement les bruits environnants de environ moins 25 décibels. Et un autre mode, le mode transparent qui laissera au contraire, lui, toutes les voix passer dans vos oreillettes. Et comme ça, vous pourrez discuter avec quelqu'un, même en ayant les oreillettes. Pas besoin de les enlever. Ou même, vous pouvez entendre tout ce qui se passe autour. Et alors, on est donc parti pour tester le son des écouteurs. Et je vais tâcher de vous exprimer au mieux ce que je ressens avec ces écouteurs. J'en ai testé beaucoup des écouteurs. Alors, je vais pouvoir bien vous expliquer ce que je ressens réellement. Alors, on va les mettre et on va analyser aussi le confort. Alors, déjà, j'ai eu un petit bruit quand je les mets. Histoire de dire, voilà, on sait que c'est bien sur tes oreilles. Et on peut voir un petit peu les couleurs. Alors, je vais essayer de modifier les couleurs parce que, voilà, je vais prendre quelque chose qui me plaît. On va prendre, par exemple, en rose comme ça. Et ça, c'est plutôt joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Et je vais mettre une petite musique. Alors, le son est très correct. Les basses, on les ressent bien. Alors, ce ne sont pas les meilleures basses que j'ai entendues, évidemment. Mais on a quelque chose de très agréable. Au niveau du confort, eh bien, ça va. On est sur des intra-auriculaires qui tiennent bien. Et ça, c'est un critère pour moi parce que les écouteurs, j'utilise tout le temps à la salle de sport. Et pas ailleurs, à vrai dire. Et maintenant, rappelez-vous, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs modes. Alors, on va tester la suppression de bruit. On va voir. Ah oui, d'accord. Donc, on est reparti pour tester ça. Alors, je testais, je faisais un petit peu de bruit. On a une baisse du son qui est considérable. C'est vrai. Cependant, ils laissent quand même passer pas mal de sons. J'ai des écouteurs qui ont un meilleur rendu en termes de suppression de bruit. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'option de suppression de bruit. Là, on entend clairement une différence entre le moment où on l'active et où on l'active pas. Et le mode transparent, un mode que j'aime pas forcément. Là, je m'entends beaucoup trop parler. Bon, c'est le mode transparent dans tous les cas. Mais le mode transparent fonctionne bel et bien et plutôt très bien même, j'ai envie de dire. Et là, je vais mettre les écouteurs en fonction de la musique. Alors, vous êtes prêts ? Là, j'ai relancé la musique. Et plus j'augmente le son, plus les barres sont hautes. Et plus je baisse, moins c'est haut. Par exemple, là, le volume est beaucoup plus bas. On peut voir que ça a ralenti. Alors que si j'augmente, voilà, c'est à fond. Mais moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est quand même le fait qu'on peut personnaliser tout ça. Et sachez qu'on pourra toucher du doigt. Alors, ce n'est pas tactile. Mais enfin, du moins à cause de la coque, ce n'est pas tactile. Mais cependant, sur le côté, on pourra activer la musique ou l'éteindre. Là, par exemple, je viens d'activer la musique en appuyant deux fois. Et en rappuyant deux fois, je vais pouvoir l'arrêter. Cependant, ce ne sont pas des options personnellement que j'utilise. Mais pour vous dire quelques commandes qu'on a accès grâce à ce petit bouton sur le côté qui est placé ici, même de l'autre côté, en fait, au toucher, on aura pause and play. Et évidemment, prochain son, son d'avant, réduction de bruit, répondre aux appels, rejeter les appels, raccrocher ou encore allumer ou éteindre les lumières. Écoutez, j'ai bien aimé tester ces écouteurs. Ça change d'habitude. On n'est pas sur quelque chose simplement qui va s'allumer, faire du son. Là, on a des lumières, on a des jeux de lumières possibles et une large possibilité de personnalisation, ce que j'apprécie énormément. De part des coques ou pour acheter directement sur leur site internet, mais également avec des designs et des lumières différentes. Les lumières, pour information, je le répète, on aura jusqu'à 300 000 combinaisons possibles. Alors, je vous laisse imaginer le degré de personnalisation de ces écouteurs. Le son est bon, ce n'est pas le meilleur que j'ai entendu, mais on a quand même des basses et on entend très clairement avec beaucoup plus de précision que, je dirais, 80% des écouteurs du marché. Si vous êtes intéressé par les G-Pods, le lien se trouvera en description et j'espère néanmoins que vous avez aimé ce test. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, me suggérer quelque chose que j'aurais pu améliorer dans ma vidéo ou me dire simplement ce que vous pensez, vous, des lumières sur ces écouteurs. En tout cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Je fais énormément de tests tech et on se trouve à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo, c'était GX.